Bonjour à tous et à toutes, merci les filles d'être là. On lance aujourd'hui notre premier épisode des séries débats-action, donc les discussions et les débats autour des problématiques sociétales et environnementales pour passer à l'action. Alors aujourd'hui avec vous les filles on va discuter de mode et plus particulièrement de cette confrontation entre la slow fashion et la fast fashion. On va commencer par une petite présentation, un petit tour de table parce que moi je vous connais déjà un petit peu mais les personnes qui nous regardent ne vous connaissent pas. Qui veut commencer ? Bon bah je vais commencer. Du coup je m'appelle Daphné et j'ai cofondé une marque d'upcycling qui s'appelle Ressap Paris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'upcycling c'est le fait de transformer l'existant pour leur donner de la valeur. On s'est lancé en mars dernier, donc en mars 2020 au bon moment. Et voilà, on prône un peu le slow fashion, je dis un peu mais on ne prône que ça. Et voilà tout. Yes, c'est top. A de débattre avec vous toutes. Bah nous c'est Golden Connection, donc on a commencé un blog et notre page Instagram il y a 4 ans maintenant. Donc on est dans la mode, la beauté et le lifestyle. Et bah que dire de plus, on est dans la mode principalement. Oh top, trop bien. Merci pour ce petit tour de table. Et sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif. Il y a une dizaine de jours, c'est un secret pour personne, on a lancé un des plus grands comment dire, rencontres, vendeurs, consommateurs de l'année, le Black Friday. Et pourquoi je parle du Black Friday aujourd'hui et pourquoi j'utilise comme introduction ? C'est parce que le secteur de la mode, voilà, fait le plus gros, enfin le fait le plus de chiffres à l'issue de cette période. À côté de la cosmétique et de la technologie. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on fait vraiment face à un éveil des consciences. Pourquoi ? Parce que j'ai fait quelques recherches. Et d'après une des études de YouGov, on a donc 44% des Français qui sont conscients, qui savent que le jour du Black Friday, ils vont dépenser, qu'ils n'attendent que ça. Mais de l'autre côté, on a 60% des Français quand même qui ont conscience en fait que le Black Friday est une source de surconsommation. Et il y en a 47 qui ont conscience que le Black Friday a des impacts négatifs sur l'environnement. Voilà, c'est une intro très factuelle, mais mine de rien, ça nous met dans le bain. Et ça nous montre de façon très, très claire que cette industrie, dans cette industrie, il y a pas mal de failles. Il y a pas mal de solutions également. Il y a un éveil des consciences, il y a un paradoxe qui émerge de tout cela. Et moi, je voudrais connaître à chaud votre positionnement par rapport à ce débat. Alors, pour moi, le Black Friday, c'est une catastrophe écologique et sociale, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est vraiment, on est poussé à consommer plus que ce dont on a besoin. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, comme tu l'as dit avec les chiffres, s'il n'y avait pas de Black Friday ce jour-là, les gens n'iraient pas acheter des choses dont ils n'ont pas forcément besoin, n'avaient pas consommer. Et il me semble que c'est un peu comme des fêtes de fin d'année. C'est-à-dire que les gens achètent et en fait, très vite, ils se rendent compte qu'ils n'en ont pas besoin. Et après, le Black Friday, ils vont ramener des choses où ils vont s'en débarrasser. Pour moi, c'est vraiment pousser les gens à consommer, la surconsommation, il y a la surproduction derrière et tout ça mis ensemble, c'est une catastrophe. À titre personnel. Moi, je trouve que le Black Friday, c'est un jour particulier parce qu'il y a des promotions, etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de promotions tous les jours, que ce soit le lancement d'une marque, que ce soit des codes promos par-ci, par-là, que ce soit les sols qui maintenant, personne n'est calculé, on ne va pas se mentir, ou alors que ce soit les promos parce que l'anniversaire d'une marque a lieu. Je trouve que du coup, certes, le Black Friday est une période de surconsommation, mais je trouve que la surconsommation, elle est quand même tout le long de l'année. Même s'il y a une période particulière parce que c'est symbolique, etc. Exactement. Moi, je te rejoins parce qu'effectivement, on a l'image du Black Friday où il y a plein de promos partout. Tu dis, OK, je n'avais pas exactement besoin de ça, mais j'avais déjà flashé dessus il y a quelques mois, donc pourquoi pas l'acheter maintenant ? Mais il y a aussi beaucoup de gens qui attendent le Black Friday pour consommer aussi. Donc, ça veut dire que pendant tout le long de l'année, ils ne vont pas consommer de manière excessive parce qu'ils vont mettre de côté, parce qu'ils savent que ce jour-là, il y aura des réductions et qu'ils pourront acheter, je ne sais pas, une télé qui coûte 500 euros, ils pourront l'acheter à 200 euros. Donc, ça veut dire qu'ils n'auront pas consommé pendant le restant de l'année pour acheter ce jour-là. Donc, en fait, ce n'est pas forcément... Il y a une partie, bien sûr, qu'on ne peut pas nier, qui achète de manière excessive pendant le Black Friday et qui vont ramener après que l'événement soit passé. Mais il y a aussi une partie qui se dit, OK, j'ai besoin de ça. Je sais qu'à tel moment, il y aura des promotions, donc je vais me l'acheter pendant ce temps de promotion-là. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, il y a l'éveil des consciences. Tout le monde se dit, OK, il faut que je consomme mieux, consomme moins et tout, etc. Et il y a quand même une grosse partie, comme tu l'as dit, qui savent que c'est une catastrophe écologique et tout, etc. Et qui, aujourd'hui, se disent, OK, je vais mieux consommer pendant l'année. Et ce jour-là, je vais me concentrer pour acheter des trucs que j'avais déjà envie d'acheter avant. OK. Et du coup, ça, pour vous, ça ne s'applique à tous les secteurs. Parce que, par exemple, tu as pris l'exemple de la télé, mais pour la mode, c'est la même chose. Toute l'année, je ne vais pas dépenser, je ne vais pas m'acheter de robes, de vêtements, etc. Et le jour du Black Friday, je vais acheter des robes, des pantalons. Après, dans la mode, je suis d'accord, c'est autre chose. Déjà, humainement parlant, on n'a pas besoin d'avoir des millions de vêtements pour s'habiller. Et si tu as 7 t-shirts, 7 sous-vêtements, 7 sous-vêtements, voilà, pour la semaine, tu tiens. Mais c'est vrai qu'au niveau de la mode, il y a aussi ce truc du, je vais acheter parce que je vais me sentir bien. Je vais acheter parce que je vais me sentir belle. Et quand on se sent bien et quand on se sent belle, on peut oser faire certaines choses. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans le Black Friday. Oui, il y a des abus, ça, c'est sûr. C'est sûr, on a déjà tous acheté quelque chose dont on n'avait pas besoin, franchement. Et qu'on a revendu avec étiquette, en plus. Oui, c'est vrai, et qu'on a revendu quelque chose. Mais je pense qu'il y a aussi cette chose d'en grandissant. Moi, je sais que, par exemple, personnellement, quand j'étais beaucoup plus jeune, enfin, je suis jeune toujours, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire 18 ans, quand j'ai commencé à avoir mon petit argent, etc., j'ai acheté des choses parce qu'avant, je n'avais pas les moyens de me l'acheter. Et comme j'avais les moyens maintenant, je me lançais à bras ouverts. Je me donnais tout mon argent pour acheter des vêtements qu'il y en a que j'ai gardés jusqu'alors. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'en savaient rien ou qui n'étaient pas nécessaires à ce moment-là. Concernant la mode, en tout cas, moi, personnellement, j'achète beaucoup, beaucoup moins qu'avant. que, entre guillemets, l'éveil de conscience, et au fur et à mesure, on ne peut pas passer du jour au lendemain. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est ça. C'est pas, c'est faux. On a tous commencé à un moment où on s'est dit, ah oui, c'est vrai que c'est bizarre, là. Après, on se renseigne, puis on comprend qu'en fait, il y a des trucs qui nous vont plus. Et que même, de par nous-mêmes, quand on va aller acheter un truc, on va se dire, il y a un truc qui me dérange. Et moi, personnellement, le truc qu'il y avait que j'ai arrêté, c'est vraiment de me rendre compte qu'en fait, j'achète un truc, mais derrière, qui trinque ? Parce que quand on fait une bonne affaire, il y a forcément quelqu'un qui trinque. Et aujourd'hui, quand on va acheter, que ce soit pendant le Black Friday, ou dans la fast fashion, etc., les gens qui trinquent, c'est pas nos voisins, c'est pas des gens qu'on voit ici, c'est des gens qui sont de l'autre côté de la planète, en train de fabriquer nos vêtements. Et moi, personnellement, c'est ça qui me freine, ça qui m'empêche vraiment de consommer la fast fashion. Et au-delà du côté financier, c'est vraiment derrière le côté plus humain. qui est derrière, qui est un peu caché, qui est un peu masqué, parce que c'est pas devant nos yeux. Donc quand c'est pas à côté de nous, on se dit, ouais, c'est pas... Complètement. Justement, là, on parlait d'achat. Et moi, à quelle fréquence, en général, est-ce que vous achetez ? Au courant de l'année. C'est-à-dire que c'est tous les mois, c'est deux fois, tous les six mois, j'en sais rien. Par exemple, votre dernier achat, il date de quand ? Ma dernière achat, je vais pas te mentir, il date là. Mais, 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 c'est quand même des choses que j'avais déjà envie d'acheter avant. Par exemple, j'ai acheté deux paires de bottes qu'elle a achetées. Et elle les a achetées il y a, je sais pas... Au début de l'année et il y a peut-être deux mois. Voilà, au début de l'année et il y a deux mois. Donc je les ai déjà vues sur elles plusieurs fois. Je voulais vraiment les acheter. Et je me suis dit, ok, le prix, je sais pas trop... Voilà, tu vois, à plusieurs reprises, j'ai sorti ma carte et je me suis dit, non, non, re-range-la, tu vois. Et au Black Friday, j'ai eu, je sais pas, moins 30%. Et ça s'est revenu à un prix vraiment abordable. Et je me suis dit, ok, je les prends, tu vois. Et ça, ce sont des vêtements, enfin des chaussures en l'occurrence, que j'avais vues depuis le début de l'année, tu vois. Donc, encore une fois, c'est... Tu calcules. Voilà, il faut calculer. Et après, en général, à quelle fréquence on achète ? Plus trop, maintenant. Plus trop, franchement. Pourquoi plus trop ? Avant, vous achetiez comment et pourquoi c'est plus trop ? Plus trop parce que déjà, c'est le... On va pas se mentir, c'est le confinement, c'est le... C'est le Covid, donc franchement... En ligne ? Comment ? En ligne ? Oui, d'accord. Non, mais tu l'aimais où tes vêtements ? En fait, t'as pu autant de plaisir à sortir et t'habiller parce que tu as porté ton masque, parce que déjà, tu peux pas trop sortir, parce que tu peux pas voir tes amis normalement. Tu peux même pas aller dans un café, etc. Donc, à quoi bon, déjà, en premièrement. Intéressant, oui. Deuxièmement, je pense qu'aussi, on crée énormément de looks. Donc, en fait, quand on achète quelque chose, on réfléchit à... Est-ce que je vais pouvoir le mettre au travail ? Est-ce que je vais pouvoir le mettre dans un look ? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir ? En fait, on se pose beaucoup de questions avant même de passer au processus d'achat. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire parce qu'en fait, à la fin de l'année, on s'est posé tel et tel exécutif, on devait avoir telle somme d'argent dans notre compte. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter cette pièce ? Mais je pense que tu vois, c'est aussi à force de grandir qu'on a ce genre de choses en tête. Mais parfois, c'est vrai qu'un changement de comportement est le résultat d'un choc par rapport à quelque chose. Bon, ce n'est pas forcément le fait d'avoir surconsommé, mais ça peut être autre chose. Ça veut dire qu'il s'agit de voir quelque chose qui t'a choqué. Et toi, Daphné, c'est quand la dernière fois que tu as fait un achat ? En fait, il n'y a pas si longtemps, il y a deux semaines, c'était en frip. J'ai acheté une veste. Je culpabilise moi d'acheter en frip. Vraiment, pour le coup... Pourquoi tu culpabilise moi ? Parce que je me dis que c'est quelque chose qui a déjà été produit, qui est déjà dans la chaîne. Je fais vers une boucle. Je ne pousse pas à la surprod. C'est déjà là. Travailler sur l'existence, c'est un peu ça aussi la logique de la marque. Mais pour moi, travailler sur l'existence, je pense que c'est une des solutions qui permettraient justement de lutter un peu contre tous les aspects négatifs. Là, je vais te poser une question que j'entends souvent, lorsque moi aussi, je vais acheter en frip. Tu dis que tu aimes bien justement acheter en frip parce que c'est déjà là, c'est déjà dans la chaîne. Mais quand tu vas en boutique, H&M, Zara, ce que tu veux, les vêtements, ils sont là aussi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas acheter là-bas en boutique ? Parce qu'en fait, le fait d'acheter un produit qui a déjà été utilisé, qui est déjà présent, lui rallonger sa durée de vie, ça réduit son impact écologique. Alors que si je vais acheter un vêtement déjà qui vient d'être produit du neuf, je vais le mettre, le temps d'utilisation, ça va être un temps réduit comme ça parce que les vêtements qui sont faits aujourd'hui, entre guillemets, dans certaines enseignes, ont vraiment une qualité moindre qui fait que leur durée de vie est réduite. Ça fait que l'impact écologique est beaucoup plus fort en allant acheter du neuf qu'en allant acheter la seconde main. C'est vrai aussi, en vérité, une marque de fast fashion, par exemple, elle va avoir des capillais. Par exemple, combien de personnes ont acheté ce mois-ci ? Combien il va falloir produire le mois prochain pour continuer à pousser à l'achat, en fait ? Et forcément, si tu ne consommes pas dans la fast fashion, ils n'ont pas cette donnée-là et qui font que tu es une personne en plus, donc ils doivent prévoir 57 pièces au lieu de 56, tu vois ? C'est exactement ça. Ce que tu dis, c'est aussi, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas forcément, entre guillemets, pour le boycott, des choses comme ça, mais en fait, de nous changer nos comportements d'achat, ça pousse les grandes enseignes à aussi s'adapter, à aussi changer, à aller chercher des véritables solutions qui pourraient plaire à leurs clients. Donc aujourd'hui, entre guillemets, la mode, c'est de taper le doigt sur toutes les personnes. « Non, t'as acheté ci chez ça, t'as acheté ça, machin ». Ouais, mais en fait, nous, je ne vais pas nous victimiser, mais on est vraiment poussés par les grandes marques qui, eux, ont les moyens de vraiment nous pousser à l'achat. Bah, voilà, tu vois, comme pour les bottes, tu vois, tu vois, moins 30%, c'est normal que tu dises, « Bah, moins 30%, je vais les chercher », bah, bien sûr, tu vois ? Alors que si le prix était resté le même, c'est bon, bah, tant pis, tu vois. Mais là, quand tu as vraiment poussé, on t'a dit, « Bah, allez, viens, t'inquiète. » C'est clair. Mais du coup, lorsque vous achetez un vêtement... Ah oui, on vous a demandé de venir avec une tenue que vous aimez bien, ok ? Dans laquelle vous vous sentez bien, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, ok. Et du coup... Attends, j'entends la chute, là. Non, bah, on t'écoute, justement. Ok, ok, ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez, pardon, nous présenter cette tenue et nous dire pourquoi est-ce que vous l'aimez bien, pourquoi est-ce que vous avez décidé de la porter aujourd'hui ? Et également, qu'est-ce qui vous a poussé à l'acheter ? Alors, bah, nous, on va pas te mentir, en fait, on va shooter tout à l'heure. Ah non, voilà ! Donc, tu m'aies comme... Tu m'aies comme une tenue qui soit à peu près accordée. Ok. Alors, moi, ma tenue, c'est une robe de chez Loa Viz. C'est une marque, je crois, néerlandaise. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ça, c'est un gilet, un peu façon cuir, ou en cuir, je ne sais pas, que j'ai acheté en frip. Ok. Et puis, mes bottes, bah, ce sont des bottes Bershka que j'ai achetées au début de l'année. Et puis, mes collants, des collants au champ. Ça marche. Et voilà, après, c'est tout. Ok. Bah, moi, cette veste-là, c'est une veste Loa Viz. Donc, en fait, du coup, on est en collaboration avec cette marque. D'accord. Donc, c'est des vêtements qu'on n'a pas achetés, du coup, qu'on nous a offerts. Ça, c'est un col roulé un peu crop top Zara. Mon pantalon similé de cuir, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est Zara, ou je ne sais plus d'où il vient, mais en tout cas, dans un magasin. Il y a un magasin ? Ouais, il n'y a pas de prise, quoi. Et mes bottes, c'est des Zara. Donc, par exemple, ça, comme je te disais, c'est quelque chose qu'on nous a offert. Bah, du coup, la robe aussi. Bah, le crop top blanc, c'est un basique, en fait. Tu ne peux pas t'en passer. Enfin, pas crop top, mais un haut blanc. C'est dur de s'en passer dans sa garde-robe. Pantalon similé de cuir, bah... Dur de s'en passer. Non, je rigole, mais pour dire que... Enfin, je l'ai depuis super longtemps, en fait. Je l'ai depuis, je ne sais pas, peut-être deux ans. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est elle qui connaît mes dates d'achat. Et j'avoue, les bottes, elles sont... Elles sont neuves. Et voilà. Ça marche. Du coup, moi, j'ai un col roulé assez classique. Je ne pourrais pas vous dire quant est-ce que j'ai acheté, parce qu'il y a des vêtements que je n'ai même pas acheté, que j'ai piqué à mes soeurs. En tout honnêteté, mais je le sens bien dedans. Et donc, le col roulé, il me semble que je l'ai piqué à ma soeur. La robe, j'ai une robe, une petite robe noire que j'ai achetée en fripe. Il n'y a pas si longtemps, en fait. J'ai acheté en fripe. Les bottes, pareil, je ne connais pas la marque, mais je les ai piquées à ma soeur aussi. Non, mais franchement, moi aussi, c'est un nouveau business model que j'ai, sache-le. Et il y a juste les collants que j'ai achetés chez Etam. Ok. C'est si. Voilà. Sinon, le reste, je reuse. Ouais, ouais, ça marche. Mais du coup, quel est votre critère d'achat lorsque vous achetez ? Qui me plaît aux yeux. Ok, l'esthétique. Ouais, qui me plaît. Si tu devais faire un classement de trois critères. Je pense l'esthétique et un vêtement qui me va. Ok. Après, si le confortable, etc., c'est quelque chose aussi qui peut déclencher l'achat. D'accord. Ouais. D'accord. Bah, pareil, qui me plaît aux yeux, forcément. Où je suis à l'aise dedans. Et rapport qualité-prix. Ok. L'esthétisme, l'origine du vêtement. Et le rapport qualité-prix et origine, en fait. C'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire que du coup, vous avez des critères, mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a des exigences ? C'est-à-dire que ce vêtement, tu ne vas absolument pas l'acheter pour quelles raisons ? Bah, si les produits, je ne sais pas où et je ne sais pas comment. D'accord. Je ne sais pas où et je ne sais pas comment. Donc, ouais. Non, mais complètement. Je ne suis vraiment pas contre le Made in China, des choses comme ça, parce qu'il y a des très belles choses qui sont faites aussi en Chine. Mais c'est vraiment le côté de, bah, on ne sait pas comment la marque produit. Enfin, là, il y a eu tout un scandale récemment sur les Ouïghours, etc. Et il y a plein de marques qui ont été, enfin, qui ont pris par au scandale. Et bah, ça, par exemple, moi, ça, ce n'est pas possible. Tant que ce n'est pas clarifié, moi, personnellement, je ne peux pas. Ça marche. Donc, vous voulez rebondir là-dessus ? Moi, je comprends tout à fait. Après, ça va être marrant à dire, mais moi, je n'achète pas de vêtements qui sont trop difficiles à repasser. Parce que je n'aime pas repasser. Et puis, autre chose, j'ai oublié le deuxième ritard. Je l'avais tout à l'heure quand tu discutais, mais j'ai oublié. Mais si je me souviens, je ne résisterai pas. Mais du coup, ça dépend aussi vachement de la composition du produit. Oui, c'est vrai. Après, moi, j'avoue que, par exemple, c'est pas toutes les marques, c'est bizarre de dire ça, mais, par exemple, les marques où il y a eu de gros scandales racistes, on ne consomme plus là-bas. Oui, je crois. Et donc, du coup, ça, tu peux avoir le meilleur vêtement du monde, le meilleur prix, cadeau même, je ne le prends pas. Donc, ça, je dirais que ça, c'est vraiment le critère rédhibitoire. Après, bien sûr, il y a plein de marques racistes, on ne va pas se mentir, et qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Parce que, forcément, dans la chaîne de production, il y a forcément quelqu'un qui n'est pas pour ta vie sur Terre. C'est clair. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Ah oui, voilà, il y a plein de marques qui sont racistes et on ne le sait pas. Mais, en tout cas, celles qui sont connues, où il y a eu des scandales et qu'on a trouvé que c'était un peu aberrant, on a coupé. Après, je pense que, dans la consommation du vêtement, je pense qu'on a chacun, entre guillemets, des combats. Et on ne peut pas porter tous les combats. C'est-à-dire que, nous, par exemple, ce sera le fait que ce soit des personnes racistes qui tiennent cette marque-là ou qui ont diffusé des publicités ou un merchandising raciste. Mais, peut-être une personne qui, nous, ce sera ça qui va nous toucher. Mais, une autre personne sera beaucoup plus touchée par le fait que ce soit produit à cet endroit-là. Ça peut être aussi les deux. Mais, je pense qu'il ne faut pas trop blâmer. Enfin, il ne faut pas blâmer, par exemple, la personne qui va consommer comme ça parce que c'est à cause de ça et la personne qui va consommer comme ça parce que c'est à cause de ça. Mais, ça ne sert à rien de blâmer les autres qui consomment autrement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui est très intéressant... Tu voulais rebondir sur un truc ? Non, je suis vraiment totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce qui est très intéressant, c'est que je n'ai pas trop entendu la qualité. Ce n'est pas un facteur qui vous... C'est le rapport qualité-prix. D'accord. D'accord. Mais, du coup, est-ce que... Ah, c'est un facteur, bien sûr. Bien sûr, dans le sens où le vêtement aussi, il faut... C'est ce que je disais, par exemple. Est-ce que le vêtement, je vais pouvoir le porter ici ? Est-ce que je vais le pouvoir le porter au travail ? Est-ce que je vais le pouvoir... C'est un peu la multifonction, mais aussi la qualité. Et la durée. Oui, est-ce qu'il va tenir. Oui, parce que c'est vrai qu'avant, quand on était, comme tu disais, un peu plus jeune, on surconsommait clairement et on a fait énormément d'erreurs. Un vêtement que tu portes deux fois, tu vois déjà s'effilocher et tout. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on porte beaucoup plus d'attention à la qualité du vêtement. On le touche, on le retourne, on le tire, on voit un peu, on regarde les coutures pour voir si ça va tenir. Et à force, on sait déjà aussi quel vêtement va tenir à la machine ou pas. Quelle matière, quel type de vêtement, quel type de matière va tenir. Quel vêtement, tu vas devoir le laver à la main. Donc ça, quand on achète un vêtement qui est fragile, on l'achète en connaissance de cause. C'est-à-dire que tu sais que tu vas toujours le laver à la main pour qu'il tienne dans ton armoire. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pareil pour toi, Daphné. Comme tu nous dis que tu achètes pas mal en frip, et vu que c'est des vêtements aussi qui ont déjà été portés, la qualité, est-ce qu'elle n'est pas en moindrie ? Est-ce que ça ne te dérange pas ? Ça dépend vraiment des pièces et des produits. Après, souvent, en frip, les anciens produits, ils vont vraiment durer plus longtemps dans le temps. Parce que c'est un autre artisanat, une autre manière de faire. Donc c'est vrai que le problème de la qualité, il est beaucoup plus présent. C'est quand même paradoxal à dire. Il est beaucoup plus présent dans l'achat d'une oeuvre aujourd'hui, dans certaines scènes, que en frip. Ok, qui est intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression agir en conscience ? Non ? Faire les choses en conscience ? Manger en conscience ? Respirer en conscience ? Consommer en conscience ? Non ? Pas vraiment. C'est à dire l'instant présent ? Vive l'instant présent ? Je pense que c'est au-delà de ça. Je n'ai pas la définition parfaite. Mais en gros, c'est un état d'esprit qui veut que lorsque tu fais quelque chose, tu ne penses pas justement qu'au moment, qu'à l'instant présent. Mais tu penses au facteur et à ce qui s'est passé avant. Ça veut dire que... Bon, là, je vais être super extrême. Mais là, je vois mon eau. L'eau, elle vient d'où ? Le verre, il vient d'où. Tu vois ce que je veux dire ? Qui m'a servi ? Et après, tu remontes un peu la chaîne et tu essayes d'être reconnaissant, de voir où tu te positionnes, etc. Et là, moi, je voulais vous parler de ça. Parce que du coup, c'était en 2015, il me semble. Il y a une prévisionniste de mode, Edelkourte, vous connaissez ou pas ? Non, non. Qui a lancé le manifeste anti-fashion. Et du coup, dans ce manifeste-là, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée et sur laquelle je souhaiterais que vous discutiez. Elle dit, aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, c'est pas normal que quelqu'un achète un t-shirt aussi cher qu'une baguette, qu'un sandwich. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez de cela. De cette phrase, de son constat. Moi, je suis totalement d'accord. Là, pour le coup, je pense qu'on a perdu... En fait, le fait de casser les prix et des choses comme ça, on a perdu la conscience ou la valeur des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter un t-shirt, ça vaut pas 10 euros, ça vaut pas 15 euros. Un t-shirt à fabriqué, ça vaut pas ce prix-là. Parce que je l'achète à 10 euros, sachant que les marques, elles font une marge des fois à x10. Mais la personne qui l'a fabriqué, elle l'a touché combien ? Des centimes. Aujourd'hui, si nous, on nous disait, écoutez, venez, vous avez fabriqué des t-shirts, je vous paye 20 centimes. Mais qui, autour de la table, va dire, ouais, chaud ? Bon, c'est parti. Personne. Ce serait un scandale ici, en France, ou même en Europe, ou dans tous les pays occidentaux. Alors que c'est acceptable de l'autre côté de la planète. Donc du coup, le fait d'acheter un t-shirt au prix d'une baguette ou d'un sandwich, je sais plus ce qu'elle dit exactement, c'est scandaleux, c'est pas normal. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, nous, on l'a intégré, que c'est 15 euros un t-shirt. Donc quand on nous dit, bah tiens, je te propose ce t-shirt à 60 euros, même moi, même moi, je suis là, oh, vas-y. Non, mais oui. Et pourtant, c'est le prix, c'est le prix. Et je pense qu'on a toute une déconstruction à faire pour revenir aux véritables valeurs des choses. Yes, vous en pensez quoi ? C'est... Je ne saurais pas me positionner, parce qu'encore une fois, ça, c'est un truc qui est ancré en nous. Effectivement, c'est vrai que quand on réfléchit de la manière dont tu réfléchis, c'est vrai que c'est chaud de se dire que t'achètes un t-shirt à 10 euros, la marque ne va jamais faire un euro de bénéfice, ce sera forcément énormément de bénéfices. Donc, par définition, combien la personne est payée derrière ? Mais c'est super dur de se dire qu'on va acheter un t-shirt à 50 euros, un t-shirt. Parce qu'on a grandi comme ça, en fait. Au-delà même du fait que ça soit grave et tout, etc. Au-delà même du fait que tu prennes conscience de cette notion-là. Même nos... Moi, je pense que même ma mère, elle ne nous achetait pas des t-shirts à 50 euros, tu vois. J'ai une question. Vas-y, vas-y. Donc, c'est un truc un peu... Si nous a été... Enfin, on a été... On a grandi comme ça. Et pour nous, c'est normal. Mais c'est vrai que si tu te poses la question réellement en tant que personne réfléchie et tout, tu te dis, bon, ok, d'accord. C'est un peu compliqué, tu vois. Mais c'est aussi très compliqué de se dire, ok, bon, maintenant que je sais que le t-shirt, ce n'est pas normal qu'il soit à 10 euros, je vais commencer à acheter un t-shirt à 50 euros. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que le... Par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais des basiques. Le basique que tu achètes dans une marque fast fashion, tu en achètes combien de fois à l'année ? Parce qu'au bout d'un moment, il va s'effilocher. Bah, j'achète peut-être, allez, 10 basiques. Et il me reste toute l'année. 10 mêmes basiques ? Non. Ah, ok, d'accord. Tu n'achètes pas 5 t-shirts blancs ? Non. Ok. Enfin, différents, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vas acheter un t-shirt, un col roulé, un truc, et il va me tenir à l'année, tu vois. Ok, ça marche. Parce que du coup, je ne connais pas trop toutes les promesses de toutes les marques engagées aujourd'hui, mais si je te dis que sur le long terme, c'est plus rentable d'acheter ce t-shirt de bonne qualité à 50 euros qu'un t-shirt, tu l'achètes ? Oui, bien sûr. Franchement, oui. Honnêtement, oui. Je ne l'ai pas encore fait, mais honnêtement, oui. C'est vrai que par exemple, ils ne sont pas forcément mieux, mais les marques de luxe, par exemple, tu vas te dire, ok, je vais acheter mon t-shirt à 100 euros, mais derrière, il va te rester. Quand tu vas le laver plusieurs fois, ça dépend des marques, évidemment, mais quand tu vas le laver plusieurs fois, ton t-shirt, il va rester à ton col, il ne va pas devenir décolleté, tu vois. N'est-ce pas ? Et du coup, oui, ça, moi, je suis complètement d'accord avec ce type de consommation. C'est cher, c'est vrai, mais c'est un investissement, tu vois. Et c'est ce que je me dis. Après, encore une fois, je n'ai pas encore passé le pas, mais j'y pense et je ne suis pas du tout contre cette manière de consommer, en fait. Après, je pense que quand tu décides d'acheter plus cher un t-shirt ou une pièce, tu te rattaches beaucoup, au-delà de la manière dont ça a été fabriqué. Moi, je sais que je m'en rattacherais aussi beaucoup à la transparence de la marque, aux valeurs qu'elle partage, etc. Et le fait qu'elle montre, en fait, comment c'est fabriqué, parce qu'on peut te dire « Écoute, le t-shirt, il a été fabriqué super bien, etc. », ce n'est pas ça qui va forcément tout de suite déclencher l'achat. Tu vas dire que la marque, voilà, elle a telle valeur, elle fait telle chose pour aider je ne sais quelle personne ou pour éviter que telle personne soit maltraitée, la personne qui tient la marque a telle histoire, donc c'est pour cette raison qu'elle a décidé de créer la marque, etc. Donc, je pense aussi que ça, ça peut beaucoup jouer. Après, comme je le disais, pour ce qui est de la manière dont un vêtement a été fabriqué, je pense qu'au-delà de dire « Oui, voilà, la personne a été payée 3 centimes », je pense que ça n'a pas résonné tout de suite chez une personne. Je pense qu'il faut vraiment être touché, touché vraiment profondément pour se dire « En fait, là, c'est bon, j'arrête. » Et du coup, il faudrait faire quoi alors pour que les personnes prennent conscience de cela ? Non pas arrêter totalement, tu vois, mais au moins faire un chiffre dans son mindset, de changer, de voir, tu vois, parce que les gens communiquent en soi. Est-ce qu'ils communiquent assez bien ? Parce que communiquer, communiquer, c'est « Je viens, je te donne mon message », mais est-ce que mon message, il est adapté à ta compréhension, tu vois ? Et je pense aussi, encore une fois, que ça vient aussi des personnes, parce qu'on peut te communiquer quelque chose, tu peux fermer tes oreilles. C'est comme, par exemple, t'es avec une personne, etc. T'es une amie avec une personne, elle va te dire « Écoute, tu fais trop de trucs comme ça, etc. » Si la personne en face ne veut pas changer, si elle est vraiment fermée au changement, c'est vraiment rédhibitoire, elle ne changera pas. Je pense que ça doit se faire des deux côtés. Ouais, mais quand même, si je viens, je te dis que le pull, pour le faire, il a fallu, ça demandait 8000 litres d'eau. Le t-shirt, pour qu'il vienne ici, il a fait deux fois le tour de la terre. Le machin, le machin, comment est-ce qu'on peut faire ? Non, mais regarde, on sait, moi j'ai regardé un petit, je sais pas, c'est un mini reportage, je sais pas, en gros, pour fabriquer les sandwiches au McDo, ça prend, je sais pas, 800 litres ou je sais pas, je sais plus, mais genre, énormément d'eau, énormément d'eau. Pour ça ? Le McDo, j'en consomme moins, beaucoup moins qu'avant et tout, mais pour autant, si j'ai hyper faim là et que j'ai aucune option, je me tourne, je vois un McDo, je vais aller prendre mon sandwich, tu vois. Je vais pas me dire, ah ok, aujourd'hui c'est sorti McDo et tout, parce que je consomme plus ça, tu vois, pas forcément que à cause des raisons environnementales et tout, parce que même pour la santé et tout, etc. Mais c'est vrai que si je trouve que j'ai pas d'option autour de moi et qu'il y a que ça, je vais pas, si j'ai vraiment très très faim, je vais pas me dire, si je mange ce sandwich, je vais être partisante des gens qui s'en foutent du fait qu'on consomme 800 litres d'eau pour mon sandwich. Et les gens ont le choix, je sais pas ce que je veux dire. Mais pourquoi du coup, pourquoi tu es tirée au McDo ? Malgré que t'es consciente de tout ça ? C'est ce que je te dis, c'est la condition dans laquelle tu te trouves à l'instant T, tu vois, genre... Mais là, c'est extrême, vas-y, je te laisse vraiment dire, après... C'est extrême, c'est vrai que c'est extrême. Oui, mais si tu mets ça dans le secteur de la mode, on est... Ah oui, non, le secteur nul, le secteur de la mode, oui, ça ne s'applique pas, tu vois. Oui, si je suis nue dans la rue, ok, il y a un Zara devant moi, je vais chez Zara, tu vois. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'alternatives. C'est ça. Non, mais je suis d'accord, c'est pour te dire que, c'est pour te dire que, tu vois, tu peux avoir conscience d'un truc, je te prends un exemple extrême, tu vois, mais tu peux avoir conscience d'un truc et tu peux avoir conscience que la fast fashion, c'est mauvais et tout, etc. Mais tu vas passer, tu vas avoir ton t-shirt déchiré ou un truc comme ça, ou t'es pas à l'aise dans ton vêtement et tout. Tu vas passer devant un magasin, tu vas voir les soldes t-shirt à 3 euros, t'es susceptible de rentrer et de t'acheter ce truc. Ok, je vois, je vois ton point. Vas-y, je t'ai assez. Du coup, on va rebondir un peu. Après, c'est une question d'alternatives et de bonnes alternatives, c'est-à-dire une alternative adaptée à chacun. On n'a pas tous le même portefeuille, on n'a pas tous la même vision de la mode ou quoi. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que même, de toute façon, dans le secteur de la mode, en ce moment, il y a de plus en plus d'alternatives. Là, moi, je vais parler à titre personnel avec ma marque. Nous, ce qu'on propose, les produits qu'on propose, on essaye de proposer différentes gammes de prix et vraiment des prix plutôt abordables pour des marques d'upcycling. L'upcycling, ça coûte extrêmement cher. Nous, la plupart des pièces qu'on propose aujourd'hui, elles sont à moins de 100 euros, ce qui ne se fait pas du tout de manière générale dans l'upcycling. Et nous, on a conscience, quand on fait les pièces, quand on les propose, on a toute cette démarche, toute cette pensée-là en disant, oui, mais avec Mona, oui, on veut proposer quelque chose, mais il faut que ce soit abordable. Ça sert à quoi de proposer un truc hors de prix ? Enfin, qui va acheter ? Clairement. Après, le débat va tourner en rond. On va dire, oui, mais moi aussi, je veux m'habiller correctement, entre guillemets, par rapport à mes valeurs, mais je n'ai pas les moyens. C'est vraiment un truc qui revenait à chaque fois qu'on discutait avec des personnes, je n'ai pas les moyens. Mais c'est normal, on n'a pas tous les moyens de s'offrir une veste à 400 balles. À un moment donné, il faut atterrir aussi. Mais pour moi, du coup, une des solutions, c'est aussi la communication, mais aussi, ça passe par l'éducation. Et pour avoir rencontré pas mal, entre guillemets, de jeunes, c'est-à-dire les générations Z, ils sont vraiment hyper conscients de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que des fois, en boutique, on va croiser des jeunes, ils ont 15, 16 ans, ils vont me dire, moi, ça fait 3 ans, j'achète en fripe. On me dit, ah oui, mais pourquoi ? Parce que je sais que, voilà, la fast fashion, machin, etc. Ils sont hyper conscients parce qu'ils ont été chercher l'info, ils se sont renseignés, ils ont compris les tenants, les aboutissants des choses. Et je pense que ça passe uniquement par ce biais-là. C'est pas en disant, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. La personne va dire, ok, c'est bien, salut, tu vois. Alors que si, tu lui dis, écoutez, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, aller chercher des infos, et tous les jours, on ramène des informations. Enfin, c'est vraiment un travail, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe. Même personnellement, c'est pas fait du jour au lendemain. C'est un process, ça prend du temps, c'est l'éducation, c'est plein de choses. Je vois très bien. Quand tu dis éducation, l'éducation, elle vient d'où ? Elle vient de la société, elle vient de l'école ou elle vient des gens ? Je pense que c'est les trois, je pense que ça peut bien passer par les trois. Pour moi, ce serait pas aberrant d'avoir du développement durable. J'en ai fait, j'étais en école, c'était la fin de mes études. Enfin, c'était en dernière année d'école, ou avant-dernière, je sais plus. Alors que je pense que c'est des sujets qui devraient arriver beaucoup plus tôt en primaire. Enfin, c'est des sujets d'actualité, on est en plein dedans. On peut pas dire, bon, c'est bon, tu vas voir ça quand tu seras en terminale. Je suis complètement d'accord. Mais du coup, je te posais cette question, parce que je pense qu'aujourd'hui, et enfin, bref, vous allez comprendre pourquoi je souris, les influenceurs ont un rôle énorme à jouer. Je me disais dessus, parce que tout à l'heure, t'as dit que t'as rencontré des 14-15 ans qui consomment des gens en friperie. Moi, j'en ai des 14-15 ans à la maison, mais ils sont sur Snapchat, ils suivent tel ou tel star de la télé réalité, je sais pas quoi, qui donne 20% de code promo sur je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu ma petite soeur de 15 ans faire 200 euros d'achat sur Asos, tu vois. Parce que oui, un tel a mis les chaussons en fourrie rose, nanani, nanana. Comment dire ? Vas-y, je sais que t'as envie de dire un truc. Non, non, ça me fait rire. Non, mais c'est vrai, et le truc, c'est que, certes, pendant un moment, l'éducation, c'était seulement, entre guillemets, l'école, les parents et la société. Mais aujourd'hui, dans cette société, il y a plusieurs acteurs, dont les influenceurs. Et si, depuis tout à l'heure, on dit que nous, maintenant, c'est en craint en nous qu'un t-shirt, ça coûte 15 euros, et donc, du coup, ça veut dire qu'on peut peut-être compter sur les générations après nous pour se dire que, ok, le vrai prix d'un t-shirt, c'est 50 euros, admettons. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur eux. Mais les influenceurs qui ont la trentaine, un peu plus de la vingtaine, ils ont une grosse influence, justement, sur ces jeunes-là. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est à eux d'arrêter ce qu'ils font ? Mais mine de rien, c'est leur métier, tu vois. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un cercle harmonieux et que tout le monde, et surtout la nouvelle génération, qui est la génération de demain, finalement, puissent faire les choses avec conscience et avec responsabilité ? Moi, je pense que les jeunes, déjà, doivent choisir l'influenceur qu'ils suivent, tu vois. Parce que moi, par exemple, je suis des influenceuses qui sont... Enfin, des créatrices de contenu qui sont dans le luxe, des créatrices de contenu qui sont dans la fast fashion, des créatrices de contenu qui sont couture, friperie... Enfin, des univers qui n'ont rien à voir. Et pourtant, je choisis de les suivre pour une raison en particulier. Il y en a une qui fait énormément de voyages, je la suis pour ça. Donc, je pense que j'aime pas trop dire qu'il incombe, par exemple, aux influenceurs de faire, de mener tel combat si c'est pas le leur. Voilà. Faut pas dire aux gens, enfin, aux influenceurs ce qu'ils devraient faire, mais aussi choisir des influenceurs qui aussi te correspondent. Qui mènent les combats, qui partagent tes valeurs. Voilà, qui partagent tes valeurs. Ça marche. Je pense que c'est pas quelque chose qui manque. Et je m'arrêterai là, je pense. Ok, ça marche. Je te laisse revenir. Moi, je pense que vraiment, les créateurs de contenu, pour certains, n'ont pas conscience de leur pouvoir d'influence. Parce que vraiment, le fait... Enfin, il y a vraiment des fois, les gens achètent juste parce que... Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, juste parce qu'il a vu un créateur de contenu, un influenceur ou autre, mettre le vêtement ou dire que telle machine fait des miracles. C'est vraiment... Et c'est d'autant plus vrai, je me suis rendue compte vraiment de ça, c'est que quand récemment, il y a eu pas mal de polémiques, même en politique, que là, un politicien a appelé certains influenceurs à l'aide, entre guillemets, en leur disant, ben, venez, je sais plus trop où, discuter autour de la table pour dire aux jeunes de pas sortir, pour pas faire la fête. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, là, franchement, il y a vraiment quelque chose. Donc, je pense vraiment qu'il faut pas minimiser, entre guillemets, le pouvoir que vous avez en tant que créateur de contenu. Non, mais moi, je pense que si t'es créateur de contenu et que tu minimises ton pouvoir d'influence et que tu te mets à toi-même, parce que tu fais ce métier pour influencer les gens. Enfin, faut pas se mentir, tu vois. Tu fais ce métier pour influencer les gens. Certes, imaginons si tu influences réellement 90% de ta communauté. Peut-être que pour toi, t'influences que 50%. Dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Tu sais pas exactement combien de personnes tu vas réellement influencer jusqu'à la fin du processus. Mais si tu fais ce métier, tu sais que t'influences des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est soit tu choisis d'agir en conséquence parce que tu sais que t'influences des gens, soit tu te fermes les yeux tout seul en disant « Non, mais moi, je fais mon truc perso. » Et après, les gens, ils me suivent s'ils veulent. Parce que si tu fais créateur de contenu, c'est parce que ton but ultime, c'est d'influencer les gens. Sinon, ça sert à rien ce que tu fais, tu vois. Mais d'où la question de l'éducation, d'où la question d'agir en conscience, d'où toutes ces questions-là, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est un canal qui permettrait justement d'éveiller les consciences et de la prendre conscience aux gens « Voilà, ton t-shirt, c'est 60 euros. » On va en finir avec un quiz très rapide. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage du marché français, des personnes, qui ont déjà entendu parler de slow fashion ? 25%, 45% ou 65% ? 65. Je pense que ce que tu poses la question, c'est 25. J'aurais dit 45. C'est pas efficace. C'est 25%. Seulement 25% de la population française t'as déjà entendu parler de slow fashion. Comment est-ce que vous... Comment est-ce que vous analysez ce chiffre ? Avec tous les... Je suis désolée, je vais un peu orienter la question, du coup, mais c'est aussi pour prendre part au débat. Tout à l'heure, tu disais que parfois, on peut faire passer des messages, mais on peut aussi fermer nos oreilles. Ça, c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est très vrai. C'est très vrai. Et le truc, c'est qu'on vit dans un... Enfin, surtout aujourd'hui, tu peux pas entrer dans une boutique de fast fashion sans connaître les conséquences. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qu'il y a derrière. Que ce soit au niveau de la pollution, que ce soit au niveau des droits de l'homme, etc. Mais le truc, c'est que la majorité de la population ne s'intéresse pas aux alternatives. Tu vois ? Certes, à l'un fond, on disait qu'il y a aussi un problème de communication de la part des personnes qui mettent en avant ce genre de produit, mais les personnes ferment quand même leurs oreilles. Leurs oreilles, je sais pas comment. Bref, voilà, vous avez compris. Donc du coup, je vais vous laisser réagir par rapport à ce chiffre quand même très maigre. Et quelles solutions est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Pas forcément pour faire basculer les gens de l'autre côté. Je sais pas comment je parle de ça. Mais juste pour que l'éveil des consciences soit un peu plus général. 25% moi, c'est un quart de la population, ça me choque un peu. Tu vois ? Parce que, je pensais que c'était quand même plus... Après, il y a beaucoup de greenwashing, toutes ces choses-là. Donc voilà, toutes les marques... Nature. H&M Zara qui lancent leur campagne un peu... C'est justement de l'en parler, oui. 25%, c'est quand même assez faible. Mais personnellement, encore une fois, je reviens sur notre cas avec la marque. Nous, on fait pas mal... En tout cas, comment on communique ? On fait pas mal de débats sur notre compte. Pour moi, c'est vraiment qu'il faut communiquer et plus communiquer. Mais je... En fait, je suis vraiment surprise par 25%. Après, l'analyse que j'ai pu en faire de ça, c'est que quand tu dis slow fashion, c'est un terme, c'est un anglicisme. Peut-être que de base, tu sais pas ce que c'est. Tu vois ? Parce que le truc, ce qui est aussi important, c'est que si personne te dit qu'un chat s'appelle un chat, tu vas pas savoir que c'est un chat. Tu vois ? Aujourd'hui, on consomme... Pardon ? Pourtant, on a déjà vu. Oui, exactement. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde a déjà consommé de la fast fashion. Et si tu sais pas que cette discipline, ce secteur, ça s'appelle comme ça, tu vas pas connaître son opposé. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai... Parce qu'il y a plein de gens qui connaissent la friperie. Complètement. Là, on peut dire que 90% des gens connaissent la friperie. Complètement. C'est aussi pour ça que ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Mais c'était aussi pour essayer d'alimenter le débat sur le comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens, comment est-ce qu'on fait pour changer les choses. Et est-ce que vous, très personnellement, vous pensez peut-être qu'un jour, dans un autre monde, la slow fashion dominera le marché de la mode ? Honnêtement, on va pas se mentir. Toi, tu dis oui ? Ah oui, mais en fait, la slow fashion, c'est vraiment, comme tu disais, des friperies. Je pense que la seconde main, c'est vraiment, entre guillemets, la fast fashion de demain. Je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont acheter la seconde main. On regarde juste Vinted. Juste Vinted, ça fait un boom incroyable. C'est de la seconde main. Je pense que vraiment, il y a de plus en plus de marques éco-responsables. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent dans des marques éco-responsables. Les marques éco-responsables ont elles-mêmes conscience, justement, de certaines barrières qu'elles essayent d'abattre tous les jours. Je pense clairement que demain, si on met les moyens et si vraiment, il y a tout ce travail d'éducation, etc., je pense vraiment qu'on peut y arriver. Demain, c'est dans combien de temps pour toi ? Après, je vous laisse réagir, parce que je sens que vous n'êtes pas d'accord. Demain, demain, c'est... On n'a plus beaucoup de temps, mais demain, j'aurai une dizaine d'années. Oui, on est d'accord quand même. Franchement, ça risque d'être compliqué. C'est possible, mais ça risque vraiment d'être compliqué. Parce que déjà, les budgets de départ de chacun sont différents. Mais c'est vrai que maintenant, avec le digital et avec la circulation de l'information, les jeunes, les très jeunes, ont non seulement conscience, comme tu disais, de cette fast fashion et tout ce qui en découle, mais aussi comme le fait de s'habiller en friperie aussi, c'est devenu tendance. Le fait d'avoir des pièces uniques, avoir des trouvailles en friperie, c'est devenu tendance. Oui, ça, c'est quelque chose qui peut jouer. Après, au niveau des prix des vêtements, je ne sais pas, alors qu'il est, parce que de toute façon, on n'est pas dans le porte-monnaie des gens, mais je ne sais pas si les personnes sont prêtes à payer un prix supérieur pour une pièce. Après, comme je disais, si les gens sont attachés des valeurs, sont attachés à la communication d'une marque, ça peut jouer. Mais je pense que oui, ce sera plus au moins, pour moi, 10, 15 ans peut-être. Et toi, du coup, t'en penses quoi ? Moi, honnêtement, je pense que ça va être très difficile. Genre, je ne pense pas que ce soit impossible. T'as l'air de douter beaucoup. Mais je doute, je doute parce que, comme on l'a dit, avant, enfin, il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de promotions qu'aujourd'hui. On achetait beaucoup plus, mais il y avait beaucoup moins de promotions. Donc, ça veut dire que, autant le slow fashion se développe, autant le slow fashion communique de plus en plus, autant les gens sont beaucoup plus conscients, et ça, c'est réel, c'est un fait, mais autant, de l'autre côté aussi, les grosses marques investissent encore plus, et beaucoup plus, et continueront à investir encore plus. C'est une course qui est déjà gagnée, en fait. Non, pour moi, elle n'est pas déjà gagnée, mais c'est une course. Tu vois, le slow fashion, imaginons, est là, ça avance, ça avance, mais pour autant, les grosses marques ne stagnent pas, tu vois. Et donc, tu vois, c'est une course qui, peut-être que ça, disons que l'écart va se réduire considérablement, sûrement, mais je doute que ça, que le slow fashion dépasse complètement, parce qu'on a encore une, c'est vrai, c'est vrai que les gens très jeunes, les gens de 15 ans sont beaucoup plus conscients que nous on l'était quand on avait 15 ans, tu vois, mais il y a aussi une grosse, grosse partie qui vont suivre, je vais donner des noms, mais des influenceuses comme, enfin, des influenceuses des stars, même comme Kylie Jenner et tout, qui sont énormément payées par les marques pour promouvoir leurs produits, tu vois. Et c'est des gens qui ont énormément d'impact aussi. Comme je te le disais la dernière fois, nous, on a déjà été contactés plusieurs fois par des marques éco-responsables et tout, et on n'a pas forcément trouvé, en termes de style, on n'a pas forcément trouvé notre bonheur, tu vois. Je ne dis pas que toutes les marques de slow fashion, bien sûr, ne sont pas à la pointe de la mode et tout, etc. Mais c'est vrai que c'est plus des cas isolés que des cas répandus. Enfin, à mon humble avis, après, je ne connais pas. Donc selon toi, pour rééquilibrer un petit peu cette course, il faudrait que les acteurs de la slow fashion à la fois communiquent plus, mieux, et revoient l'esthétique de leurs vêtements. Après, encore une fois, comment tu peux dire à une marque, tu devrais designer ça et pas ça ? Ce n'est pas du tout ma prétention, mais vraiment pas. Moi, j'estime que chacun a sa créativité, chacun montre ce qu'il a envie de montrer, chacun produit ce qu'il a envie de produire. C'est à titre personnel, moi, peut-être que je ne vais pas trouver mon bonheur à 100%, bien sûr, dans une marque slow fashion, tu vois. que je vais trouver dans une marque fast fashion, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de diphtongs qu'une marque de slow fashion ne peut pas se permettre de faire, parce que c'est des coûts de produire, tu vois. C'est des coûts. Et je me dis que c'est dans cette réflexion que je me dis que ça va être difficile. Ce n'est pas impossible, mais ça va être difficile. Je réponds juste sur un truc. Moi, je pense clairement que le fait que de grands groupes comme Nitex, H&M & Company lancent des collections de slow fashion, c'est vraiment un signal faible qui s'inquiète de l'imagence de toutes ces marques-là. Et ils savent qu'ils doivent, entre guillemets, redorer leur blason, parce qu'à un moment donné, ça va craquer. Et je pense clairement que là, on est vraiment resté, je pense, focus sur la mode, mais si on s'élargit, parce que tous les sujets sont liés, si on élargit vraiment le sujet à toute la production mondiale, je pense vraiment qu'à un moment donné, on ne pourra pas, enfin, la planète ne pourra pas, on ne pourra pas, et on sera obligés d'imposer des modes de consommation qui permettent au monde, entre guillemets, de survivre. Et je pense que tout ça, je pense qu'en fait, il faut qu'on ait conscience de toutes ces choses-là, toutes ces choses-là qui sont liées ensemble. Et je pense vraiment que, de ce fait, il y aura vraiment à un moment donné un basculement et qui peut être parfois très rapide. Aujourd'hui, c'est normal d'avoir un Uber, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, enfin, non, ce n'était pas possible d'avoir, tu appelles un mec, il vient en bas de chez toi. Non, non, oui, clairement. Et je pense que ça sert même au niveau de la loi. C'est quand même dans les entreprises, tu vois, le fait de ne plus avoir deux bouteilles. Enfin, les entreprises, petit à petit, sont obligées d'adopter des mesures qui sont pour le développement durable. Et je pense que pour y arriver, ça sera vraiment au niveau de la loi. Ce ne sera pas genre un éveil de conscience. On va y arriver. Exactement. Ça marche. Ça marche. On a dépassé l'heure, donc on va juste un peu accélérer. J'ai juste deux mini-questions. Est-ce que parfois, lorsque tu passes devant des boutiques, un Zara par exemple, tu es grave tenté, tu as envie de rentrer dedans et acheter un truc ? Et de l'autre côté, est-ce que vous seriez capable, si aujourd'hui, je vous dis, pour les trois prochains mois, pour l'année qui va venir, le 2021, vous ne devez vous habiller qu'en slow fashion. Est-ce que c'est possible ? Je vous laisse réfléchir à ça pendant que tu me réponds à la question de parfois, est-ce que tu es tenté lorsque tu... Alors, non. Non, du tout. Non, du tout. Pourquoi ? Je pense que j'ai passé vraiment le cap du... Enfin, je ne vois plus un beau vêtement. Enfin, je pense que vraiment, on passe par des phases. Et vraiment, il y a une phase, ah ouais, c'est beau, ça, je l'aimerais bien, la boire dans mon armoire. Puis, bah non, je ne vais pas l'acheter parce que je sais qu'il se passe des trucs pas clairs derrière. Et moi, je suis vraiment dans la phase où, oh non, c'est bon. Ça ne te touche même plus, en fait. C'est bon. Et je sais qu'il y a vraiment énormément d'alternatives pour avoir... Si je veux un blazer, je peux en trouver... D'accord. De manière beaucoup plus écologique, entre guillemets. Enfin, beaucoup plus saine, autre part. OK. Moi, je n'ai pas de tentation. OK, ça marche. Et vous, du coup, si demain, je vous dis, 2021, c'est slow fashion. Est-ce que c'est possible ou pas ? On s'occupe de vous, les filles. Honnêtement, moi, je ne te dirais pas que c'est impossible. Je ne te dirais pas que c'est possible. Je ne te dirais pas que c'est impossible. Mais parce que je n'ai pas connaissance encore de assez de marques de slow fashion qui pourraient me combler sur tous les aspects. C'est-à-dire chaussures, jeans, pantalons et tout. Parce que je n'ai pas encore la connaissance de toutes les marques. Après, est-ce que même si j'avais connaissance de toutes les marques, est-ce que ça me conviendrait sur le long terme ? Parce qu'aussi, encore une fois, c'est une question de budget. Moi, j'estime que je ne suis pas une personne qui achète beaucoup. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pourtant, tu vois, j'ai plein de vêtements parce que je les ai accumulés depuis des années. Tout ce qu'on met là dans nos shoots, c'est parfois des vêtements qu'on a achetés en 2013. Tu vois ? Donc, ça veut dire qu'on n'est pas non plus fast fashion, fast fashion, fast fashion. Quand il y a une nouvelle mode, on jette tout, on rachète tout. Vraiment, on n'est pas du tout ce genre de personne-là, tu vois. Mais même si j'avais connaissance de toutes les marques de slow fashion, je ne suis pas sûre que je trouverais mon bonheur. Pourquoi déjà, rappellement, les trois principes ? Les designs. Les designs, tout simplement. Enfin, pas tout simplement parce que c'est... Enfin, voilà, mais tu vois, les designs. Design et prix ? Non, mais après, design et prix ? Design et prix. Oui, parce que mon budget, parfois, ne me permet pas aussi, tu vois. Moi, je vois un peu... Comme je suis un peu des personnes qui sont un peu dans ça, je vois un peu ce qu'ils proposent, enfin, ce qu'ils portent. Et c'est vrai que moi, par exemple, si j'avais la possibilité... Enfin, si j'avais la possibilité, si j'avais la passion de pouvoir prendre un vêtement et le remodeler, je le ferais, tu vois. Parce que du coup, c'est sûr qu'il sera à ta convenance, il ne sera pas vraiment à ta taille, mais ce n'est pas quelque chose, déjà, dans lequel j'aimerais prendre du temps pour le faire. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas le temps de prendre le temps pour... La passion, c'est le final. Oui, c'est ça, c'est de la patience. Le slow fashion, c'est beaucoup de patience. La patience d'aller chercher un frais prix, la patience de trouver la pièce qui sera vraiment parfaite pour toi. Parce que, admettons, tu cherches un blazer, tu ne vas pas prendre le premier que tu vois à Zara. Tu vas regarder peut-être chez Kiloche, enfin, même pas Kiloche parce qu'eux aussi, mais genre, tu vas regarder, par exemple, je ne sais pas, chez Fripstar ou alors chez... Enfin, n'importe quel prix, je ne vais pas citer de nous. Mais ça demande quand même de choisir la pièce qui te conviendra parfaitement et de fouiller pour la trouver. Parce que souvent, quand on va en frais prix, on va se dire, ah, j'aimerais bien trouver un blazer, j'aimerais bien trouver un léviste en temps, j'aimerais bien trouver une veste oversize, etc. Mais ce n'est pas en allant dans la première frais prix que tu vas trouver. Après, on parle beaucoup de frais prix, de frais prix, de frais prix, mais la self-fashion, ce n'est pas que la frais prix, tu vois. Il y a quand même des... Enfin, j'ai des exemples en tête, mais bon, il y a des marques qui peuvent t'offrir un jean où tu demandes ta taille, la longueur, la taille, et ils te le donnent, tu vois. Mais pour autant, l'impact est différent, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi de la recherche. Et pour aussi donner mon avis sur cette question de est-ce que ça peut dominer, est-ce qu'on peut changer, etc. Moi, je pense que oui, mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et enfin, pareil, l'État va devoir faire quelque chose, les entreprises vont devoir faire quelque chose parce que les gens ne changeront pas. Ah, ils changent pas quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis complètement d'accord. On va enchaîner, on a quasiment terminé. Tout à l'heure, vous parliez des produits Conscious de H&M ou encore de la collection Adidas avec les plastiques recyclés ou il y a une collection Design Circular d'Asos que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, même si tout à l'heure, vous avez répondu brièvement, et qu'est-ce que vous pensez du degré d'implication des marques et des entreprises dans ce débat-là ? Quelle devrait être leur posture, selon vous ? Moi, j'ai un avis hyper... Non, pas catégorique, mais pour moi, à chaque fois, le changement, ça se fait souvent pour se donner bonne conscience. Par exemple, les acteurs racistes. Les acteurs racistes qu'on a vus dernièrement. Il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, qui ont peut-être mis le carré noir par conviction, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait par rapport au regard des autres. C'est-à-dire pour se dire, en fait, moi, je ne suis pas raciste, c'est sûr, je ne veux pas me faire taper sur les doigts parce que je n'ai pas fait quelque chose. Donc, au final, il y a eu beaucoup de carré noir. Mais le résultat, c'est que, du coup, il y a eu un certain éveil de conscience. Oui, il y a un problème, il faudrait le régler. Il y a des personnes qui l'ont fait pour faire genre. Il y a des personnes qui l'ont fait de bon cœur parce que c'est quelque chose qu'ils pensent vraiment. Donc, le changement, ça passe parfois par le fait de se donner un genre. Du coup, au moins, le résultat, c'est le même parce qu'au final, il y a un carré noir chez tout le monde. Mais pour moi, c'est la même chose pour les marques. Il y a des marques qui doivent le faire, ça se trouve, de bonne conscience. De bonne conscience du style, oui, on doit vraiment faire quelque chose pour l'environnement. Mais il y a des marques qui le font. Enfin, je pense qu'ils le font parce que c'est à la mode de le faire. Parce que tout le monde le fait, complètement. Tout le monde le fait. Mais si au final, le résultat, il est là. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est ça que je veux dire. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. Tu n'as pas l'air convaincue. Après, tu vois, genre, je ne suis pas sûre que quand H&M Conscious fait des trucs comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment clean, clean, clean. Tu vois ? En vrai, je n'ai pas le nez dedans. Je n'ai pas fait mes recherches. Mais à mon avis, c'est comme si, par exemple, c'est comme si ils produisaient, je ne sais pas, une partie de leurs vêtements au Bangladesh. Et exceptionnellement pour une production, ça sera en Europe. C'est bon. Dans une très belle condition, etc. Les gens ont un salaire européen. Yes, je vois. Déjà, je vois. En fait, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas faire, entre guillemets, à moitié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon, oui, je lance une collection 100% green et derrière, je continue à faire n'importe quoi. C'est comme si, si on prend d'autres exemples, c'est comme si on me disait, oui, c'est bon, j'arrête d'être raciste. Mais le week-end, j'ai le droit d'être raciste. Parce que toute la semaine, ça va, je me suis contenue. Donc pour moi, c'est dans la même logique. Donc forcément, ça va pas. Donc pour toi, les entreprises, elles devraient s'impliquer à quel point ? Parce qu'elles ont du point, finalement. Tout à l'heure, on parle de course, on parle des entreprises qui ont du budget, qui ont de l'expérience, etc. Et si elles utilisaient tout ça, justement, pour autre chose ? J'ai complètement conscience que de faire bouger des grosses machines comme ça, c'est très compliqué. Mais lancer une collection et ne pas derrière, ne pas toucher, je ne sais pas, après, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais tous les autres process, pour moi, ça, c'est problématique. Tu peux lancer une collection, mais en fait, le problème, ce n'est pas la collection que tu vas lancer, c'est vraiment dans ton processus, qui sont tes partenaires au Bangladesh ou je ne sais pas où, comment c'est produit, comment vous payez les personnes qui favorisent l'événement. C'est tout ça qu'il faut travailler avant de dire, oui, on a fait 50 t-shirts en coton bio. D'accord. Donc selon toi, les gros groupes devraient changer tout le process directement ? Ben oui, c'est ça, en fait. En fait, le problème, en soi, c'est ça, le problème de la fast fashion, c'est la manière dont c'est produit. Oui, oui, oui. C'est peut-être modifier leur manière de produire pour arriver sur quelque chose de plus vert. Après, je pense, voilà, ils essayent. Ils essayent, mais là, au point où on en est, on n'est plus dans une obligation de moyens, on est vraiment dans une obligation de résultats. Et le gouvernement dans tout ça ? Tout à l'heure, on parlait de loi. Au final, il y a une loi qui passe sur les bouteilles, plus de bouteilles en plastique, personne ne prend des bouteilles en plastique. Il y a une loi qui passe sur, je ne sais pas, les sacs plastiques pour les légumes. De demain, c'est interdit, tout le monde aura des sacs en carton. Comme moi. Je vous l'ai dit, en fait, c'est le gouvernement qui a la force, qui a le pouvoir d'imposer, finalement, aux gens. Et souvent, on adopte des pratiques parce qu'à la base, ça nous a été imposé. Donc, par la contrainte, potentiellement, on pourrait... Pas très peu, mais peu de gens adoptent juste parce qu'ils se sont réveillés, ils se sont dit, allez, go, ça part aujourd'hui, tu vois. Il y en a, c'est vrai, il y en a beaucoup. Mais la plupart, c'est parce qu'au début, ça a été imposé et qu'après, tu as fait avec et puis tu as commencé à t'adapter à ton nouveau mode de vie, entre guillemets, tu vois. Donc, oui, là, on peut dire, il incombe au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'imposer aux entreprises. Parce que, de toute façon, c'est le gouvernement qui peut te mettre des amendes. C'est le gouvernement qui peut fermer ton entreprise si tu ne respectes pas. Ce n'est pas une personne qui va dire, allez, on manifeste contre cette entreprise, on arrête tout. Il y a forcément derrière des gens qui vont dire, oui, oui, je suis là avec toi, mais après, allez consommer derrière, tu vois. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre que les grands groupes ou que les gouvernements fassent quelque chose ? Parce que là, si on attend, on attend. Pour avoir un impact immédiat, oui. À notre échelle, on peut agir. Non, à notre échelle, on peut agir, bien sûr, mais je te parle d'un impact global, d'un impact massif et un impact notable tout de suite, tu vois. Moi, je pense que si on attend, comme tu dis, les poubelles jaunes, ça a été instauré depuis, ça fait maintenant, je ne sais pas, 15 ans, un truc comme ça, je ne sais même plus, mais avant que réellement, moi, je me dise, OK, là, j'arrête de tout mélanger, je fais la part des choses, je jette en conséquence et tout, ça m'a pris du temps, tu vois. OK. C'est intéressant. Tu veux rebondir sur la crise ? Moi, je pense qu'on peut agir dès maintenant et à notre échelle. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont, entre guillemets, impulsées par nous, entre guillemets, par le peuple, et après, ça remonte. Je pense que nous, les comportements qu'on adopte, je pense que ça peut pas mal influencer tout le reste. Comme je pense que H&M et tous les autres ont lancé toutes leurs marques green, ça a été impulsé par le fait de voir des nouveaux modèles de consommation, ils disaient, ah, en fait, là, il se passe quelque chose. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je pense que vraiment, de par nos comportements, on peut influencer tout le reste. Et pour vous, ça serait quoi, l'entre-deux ? Parce que, du coup, la question que j'avais préparée, c'était, est-ce qu'on peut coïncider les deux ? Mais en fait, j'ai réalisé que c'était complètement absurde. Tu veux pas faire collaborer à la fois le fast fashion et la slow fashion, tu vois. Mais pour vous, l'entre-deux, que serait le modèle de l'entre-deux pour concilier ces deux mondes ? La friperie. La friperie, c'est ce que je m'étais dit, au final. La seconde main, c'est quand même l'image de l'entre-deux. Parce qu'en seconde main, on peut acheter pas mal de produits issus de fast fashion très facilement, quoi. Je pense que c'est l'exemple parfait de l'entre-deux. C'est vrai. Enfin, je pense que je partage ton avis. C'est le bon, ça c'est quoi l'entre-deux ? Non, je suis d'accord avec toi, mais d'un côté, tu vois, l'entre-deux, il faut d'abord avoir consommé le fast fashion, tu vois. Pour revendre. Pour remettre sur Vinti, il faut d'abord l'avoir acheté en magasin, entre guillemets, tu vois. Après, à savoir, dans les chiffres, je pense qu'on produit plus de 100 milliards de vêtements par an. On est 7 milliards. L'entre-deux va durer un moment. Tu vois. Non, mais si, si, si. Il y a clairement, à l'instant T, où il se passe, entre guillemets, pas assez de choses, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a sur le marché, on peut se permettre d'être sur la seconde main. Mais si on arrête, si toutes les grosses boîtes arrêtent, on aura toujours des vêtements de fast fashion en circulation. Oui, c'est ça. Et on oublie aussi qu'il y a énormément de vêtements qui sont jetés à la fin de l'année, tu vois. Et à l'heure. Kip, l'enfield, tout ça. Donc, OK. L'entre-deux, oui, ça pourrait être ça. Vous vouliez rebondir sur quelque chose ? Non, mais pour ajouter un truc, tu vois, par exemple, je me dis, c'est vrai que la seconde main, je pense que c'est l'avenir et que beaucoup plus de personnes vont consommer de plus en plus en seconde main. Il n'y a qu'à voir Vinted. Même nous, on vend sur Vinted, tu vois. Mais la seconde main, ça sous-entend aussi plus de nouvelles collections pour les marques, tu vois. Plus de nouvelles collections. Et moi, je pense que ça, c'est impossible. Bah, tu peux faire de l'obcycling. Oui, voilà, tu vois. Du coup, ils peuvent faire ça. Mais je me dis quand même, est-ce que là, je regarde Louis Vuitton et je me dis, les trois prochaines saisons, ils ne designent rien. Je ne pense pas. Donc, on est sur... OK, je vois. Moi, je pense que oui, la seconde main, oui, ça fonctionne, clairement. Parce que même nous, on achète en seconde main et tout. Ça va fonctionner, ça va prendre de l'ampleur et tout. Mais est-ce que pour autant, ça va effacer les nouvelles collections, les... Enfin, tu vois, je... C'est un débat sans fin. Mais nous, malheureusement, on a une fin. Donc, n'est-ce pas ? Ah, c'est ce que tu fais. Et ouais, une de mes dernières questions, c'est aujourd'hui, enfin, quel serait le message à vos petites sœurs, à vos petits frères ou à votre voisine, j'en sais rien ? Quel message est-ce que vous souhaiteriez leur faire passer à l'égard... Enfin, je sais que tout le monde a beaucoup de messages à faire passer, mais vraiment par rapport au débat qu'on a eu aujourd'hui, à leur consommation de vêtements, de mode, et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Ou même aux personnes qui vont regarder aussi ce débat. Quel serait le message que vous voulez ramener à faire ? Moi, je dirais d'incarner le changement que tu veux voir, quel que soit le changement. Non, mais quel que soit le changement, tu vois, ça, ça a rien de dire ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais comment dire à faire ce que tu dis, ce que tu prônes ? Voilà. Et ça rejoint un peu ce qu'elle dit, comme nous, on a fait une sorte de changement, consommer mieux, consommer mieux pour toi et consommer mieux pour l'environnement et tout ça. C'est-à-dire que, pose-toi les bonnes questions, est-ce que ce vêtement, je vais le porter dans deux ans ? Est-ce qu'il va me tenir déjà deux ans ? Est-ce que je vais encore l'aimer dans deux ans ? Et est-ce que je n'ai pas déjà quasiment exactement la même chose, tu vois, dans mon armoire ? Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser avant l'achat. Je suis totalement d'accord. Moi, je dirais, en plus, de prendre le temps de, entre guillemets, s'éduquer, d'aller chercher de l'information pour comprendre, en fait, quand tu achètes, vraiment comprendre ce que tu fais. De manière générale, je pense que c'est le plus important quand tu as compris ce que tu fais, tu peux le faire, agir en conscience, consommer en conscience. Yes, complètement. Moi, un truc aussi que j'aimais bien appliquer, c'est un peu la moto de l'économie circulaire, reduce, reuse, recycle, et après, tu achètes potentiellement, parce qu'on dit beaucoup consommer mieux, consommer mieux, mais consommer moins, c'est déjà consommer mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il y a tout... En fait, c'est un mindset qu'il faut que tu remettes, que tu dois recadrer et puis après, tu fais en fonction, tu vois. Mais super, franchement, j'ai adoré parler avec vous. C'était trop bien. Pareil. C'était trop, trop bien. Je vais terminer avec une petite phrase, ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit là, de Vivienne Westwood qui est une styliste et en gros, elle a dit, enfin, mais vu qu'elle a du poids, buy less, choose well et make it last. C'est un peu, ça regroupe tout ce qu'on vient de dire. T'achètes moins, tu choisis bien tes trucs et tu le fais durer dans le temps. Tu vois, on est tous d'accord ? C'est super. Merci beaucoup, beaucoup. Et oui, un truc que je n'ai pas dit, on remercie aussi le Kimia Café de nous avoir accueillis dans son café trop stylé, trop beau. Et en gros, c'est un café et une épicerie éco-responsable, familiale dans le 20e arrondissement de Paris. N'hésitez pas à passer à l'occasion. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous. C'était trop beau. Bien. Merci. Merci.